Des maths à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Quel plaisir de se retrouver pour vous parler aujourd'hui d'une légende incontestable de la littérature française. L'homme, ou plutôt devrais-je dire le jeune homme dont on va parler aujourd'hui, par sa vie et par son oeuvre, est considéré comme le poète ayant eu le plus d'influence sur sa postérité, ayant été l'une des plus grandes légendes de la littérature française, ayant été l'une des plus grandes révolutions de la poésie, à lui tout seul, à sa manière, tellement précoce. Aujourd'hui, on se retrouve pour que je vous raconte l'histoire d'Arthur Rimbaud. Arthur Rimbaud, tout le monde le connaît. On connaît tout ce moins quelques-uns de ses poèmes. Si, si, puisque si je dis pas de bêtises, si vous avez été au lycée, vous avez été obligé de lire Rimbaud. Moi, je sais que j'ai lu les cahiers de doué, donc j'ai le petit livre scolaire juste ici. Hop là, juste ici. Voilà, et vu que ça m'avait intéressé, j'ai voulu découvrir son histoire. Qui, vous allez le voir, est assez folle. Donc si vous ne la connaissez pas, eh bien, je vous propose de vous la raconter. Et si vous la connaissez déjà, bah restez quand même. Ça peut toujours être intéressant de se remémorer la vie de l'artiste, qu'on a bien aimé. Donc Rimbaud. C'est tout simplement l'un des plus grands noms de la littérature française. Un des plus grands noms de la poésie française. Il fait partie de ces artistes par lesquels l'éducation nationale nous oblige à passer. Et je ne m'y connais pas en littérature. Mais pour un coup, c'est vrai que je trouve que c'est très bien. De nous faire découvrir un artiste, qui en fait, du point de vue de l'âge auquel il a écrit ses oeuvres. Rimbaud était juste un ado. Lorsqu'il a commencé à écrire des poèmes qui sont juste magnifiques. Mais ne nous emballons pas. Un peu de teasing c'est super. Mais maintenant, il est temps pour vous de vous installer confortablement. Et pour moi de vous raconter l'histoire. D'Arthur Rimbaud Sous-titrage ST' 501 Arthur Rimbaud Arthur Rimbaud Né le 20 octobre 1854 À Charleville Une chouette petite ville dans les Ardènes. Et déjà, on peut s'arrêter deux secondes. 1854 ? Rendez-vous compte que le 20 octobre de l'an prochain, ce sera son 170e anniversaire. Bref. Il naît donc à Charleville. Et première information, il a détesté cette ville. Voici ce qu'il en dira plus tard dans une lettre. Ma ville natale est supérieurement idiote entre les petites lunes de Provence. Sur cela, voyez-vous, je n'ai plus d'illusion. Outsch. C'est un peu violent. Et du coup, c'est un peu drôle quand on sait que la ville a décidé de mettre un buste en son honneur sur la place principale de la guerre. En l'honneur de son jeune poète. Ça, voilà. C'est un peu un sale coup, mais aujourd'hui assez amusant. Donc c'est un peu un partout. Et avant d'aller plus loin, je vous propose de vous le présenter, notre jeune homme. Car jeune, il va l'être. Dès ses débuts et durant toute sa prolifique carrière de poète. Voici donc la toute première image que nous ayons de lui. Une photo de lui, à 17 ans. Vous remarquerez le regard intense qui fait la force de cette photo, qui est aujourd'hui devenue l'image que nous avons tous de Rimbaud. Sans même savoir forcément qui il est. Et soyons honnêtes, il est plutôt beau gosse. Sans doute que ça jouera un peu pour écrire sa légende. Il est particulièrement bégé. Et comme le dit Guillaume Meurice... Ça avait été la photo de Jean-Paul Sartre, peut-être... Bah il y aurait moins le regard lointain, quoi. Il y en aurait eu deux, quoi. Bah là, je crois qu'on s'égare. Je suis assez d'accord. Cette photo est signée Carja, et pour celle, c'est ceux qui voudraient un peu briller en société, et surtout devant vos parents. Carja, c'est le photographe officiel des stars de l'époque. On peut le dire comme ça. Il a notamment photographié Baudelaire, Hugo, Zola. Donc être photographié par Carja, ça signifie être reconnu artiste. En tant que tel, faisant partie de cette famille des grands artistes de son époque. Voilà. Cette photo est devenue un symbole de la jeunesse, de la liberté, de la révolte. Mais, parce qu'il y a un mais, cette photo est truquée. Quoi ? Comment ? Comment ça ? Comment c'est possible ? On me l'a pas dit à l'école ça. C'est pas vrai. On ne vous l'a pas dit à l'école, car on n'est pas entré dans le détail. Mais c'est un fait. Approuvé. Cette photo est truquée. Ah ah. Vous vous y attendiez pas à celle-là, hein ? On apprend des choses sur cette chaîne. On apprend des choses. Il n'est pas étonnant que cette photo soit retouchée. Car ça arrivait. Et si vous confrontez les deux portraits d'un beau, vous voyez que celui-ci est moins beau que l'autre. Dans l'un, il a l'air boudreur. Dans l'autre, c'est ce que je viens de vous décrire par rapport au symbole. Comme tous ses confrères de son temps, Karja flattait tout simplement ses clients. L'histoire d'avoir du boulot, en fait. Se faire bien voir. Ah ouais ? Tu cherches un photographe ? Bah, va voir, Karja. Tu vas voir, il est bon. Regarde cette photo superbe qu'il a faite de moi. Ah ouais, quel lit de fou ! Ok, je vais le voir. Tu vois, évidemment, tu flattes l'ego de ton client en réalisant un portrait qui va être sympathique pour lui. qu'il met bien en valeur, ça plaît au client. Et donc, naturellement, ton client, il va faire de la pub pour toi. Donnant, donnant. Bien calculé ! Et ça va aussi marcher pour un beau, puisqu'encore aujourd'hui, c'est cette image qu'on garde de lui, allant même jusqu'à être sur les livres scolaires. Et qui est donc son image depuis, maintenant, presque 170 ans. On le donne ! Avant de naître un sale gosse, le petit génie de Charles Levy n'était tout le contraire. Un enfant modèle. Sur cette photo, il a 11 ans, et excènes dans une école privée. L'institution Rosa. C'était un très bon élève, comme certains le sont, alors qu'ils sont doués dans autre chose à côté. Et aujourd'hui, on pense que Rimbaud tient son talent d'écriture en grande partie grâce à l'école. Pour cette raison simple que je vais vous expliquer. Car pour fuir sa vie quotidienne, dont la joie de vivre est étouffée par une mère très stricte, qui elle-même doit assumer la condition monoparentale, car son ex-mari, avec qui elle aura eu 5 enfants, est en fait un capitaine d'infanterie, et donc n'a pas eu beaucoup de permission. Et donc n'a quasiment jamais vu sa famille. Du coup, Vitaly, la mère de Rimbaud, a donc été très sévère avec le jeune Arthur, qui pour refuge, a trouvé cette idée de vagabonder sur les sentiers de sa région. Une idée qui le suivra toute sa vie, et qui additionne à ses premiers talents d'écriture, entraînés à l'école, vont lui permettre de gagner ses premiers prix littéraires. Donc après avoir raflé 40 prix littéraires, dont le premier prix de vers latin du concours académique de juillet 1969, le principal du collège, Jules Dédoué, dira d'après la légende, rien de banal ne germera dans cette tête, ce sera le génie du mal, ou celui du bien. Rimbaud, désormais, se met donc en tête d'apprendre tout ce qu'il peut sur la littérature de son époque. Et pour l'aider dans cette quête, en janvier 1970, Rimbaud fait la rencontre de Georges Isambard, son professeur de rhétorique, qui lui prêtera de nombreux livres, lui conseillant de les lire, afin d'enrichir sa culture littéraire. Ainsi, il lira les misérables de Victor Hugo. Rimbaud se met donc à écrire des vers, dès l'âge de 15 ans. Je vous laisse digérer cette information, que faisiez-vous, vous, en 15 ans ? Lui, il commençait à écrire ses premiers poèmes, et n'hésite pas à les montrer à son prof, afin d'avoir l'avis d'un regard extérieur. Et c'est certain, qu'Isambard est en grande partie, à l'origine de la confiance en soi, d'Arthur Rimbaud. Et un soir de mai 1870, après le collège, Rimbaud lit à Isambard l'un de ses petits chefs-d'oeuvre. Ophélie. Et nous tenons là, justement, un poème qui, je pense, doit vous dire quelque chose. Mais avançons. Alors qu'il vient de rappeler les prix les plus prestigieux de la fin de sa classe de rhétorique, au cours de ses vacances d'été, nous sommes alors le 29 août 1870, Rimbaud fut, avec la ferme intention, de se rendre à Paris. Mais contrôlé à la gare du Nord, il est arrêté car ne peut présenter qu'un foubier. Il est donc placé en cellule, de la prison de Maza. Dans celle-ci, il écrit à Isambard, lui demandant de payer sa dette, ce qu'Isambard fera. Le mec est sympa quand même. Il partage sa bibliothèque avec son élève. Il l'aide à écrire ses poèmes. Et en plus, il le sort de la merde. Vraiment très sympa. C'est déjà à ce moment-là, un sacré frérot. Il le fait sortir de prison, et lui paye également le voyage pour se rendre à Douai, lui offrant son hospitalité, avant qu'il ne retourne chez lui. Décidément, encore sympa. Peut-être un peu trop sympa, non ? Vous trouvez pas ? Bah calmez-vous tout de suite, parce que pas du tout. Isambard n'a aucune mauvaise pensée, il se fait simplement aider son plus brillant élève. Rien de plus. Ah d'ailleurs, Douai ça vous rappelle rien. Rimbaud restera à Douai durant trois semaines. Et durant ces trois semaines, il fera la connaissance du poète Paul de Meuny. Un vieil ami d'Isambard, et il se trouve qu'il est co-directeur d'une maison d'édition. Rimbaud, qui avait précédemment déjà essayé de faire publier ses poèmes dans le journal, saisit l'opportunité, et dans l'espoir d'être édité, lui dépose une liasse de feuillets, où il a recopié 15 de ses poèmes. Vous le sentez venir, hein ? Bah non, il faudra attendre. Ces fameux cahiers, ne sont pas pour tout de suite. Là, tout de suite, Isambard et Rimbaud ont quand même un problème de fugue à régler. Isambard décide finalement de prévenir la mère de Rimbaud, de la présence de son fils chez lui. Ce à quoi elle répondra, chassez-le, qu'il revienne. On peut comprendre cette réaction, c'est assez logique, même si Rimbaud la déplore. Pour tenter de calmer les esprits, Isambard décide de raccompagner Rimbaud. Mais alors un réveil, aïe, l'accueil est rude. Une volée de gifles pour le fils, et de reproches pour l'enseignant, en guise de remerciement, qui s'enfuit sous la verse. Jolie formule. Je comprends la réaction de la mère à 100%, mais je plains aussi Rimbaud, et Isambard, qui lui aussi s'en est pris pris la gueule, le pauvre. Maintenant que la verse est passée, on peut enfin y arriver. Le 6 octobre 1870, Rimbaud rêve d'être journaliste. Il tente alors, sans succès, de se faire engager comme rédacteur dans le journal de Charleroi. Dans l'espoir de retrouver Isambard, il se rend à Bruxelles, puis à Douai, où il sait que son professeur arrive dans quelques jours. C'est alors qu'il passe chez Paul de Meuny, pour lui déposer les 7 poèmes qu'il a rédigés durant cette période. Le 10 juin 1971, Rimbaud écrira à de Meuny, « Brûlez tous les vers que je fus à ses sceaux pour vous donner lors de mon séjour à Douai. » Et en fait, vous allez me dire, « Mais qu'est-ce que de Meuny en a fait ? » De ses poèmes il y a un an. Eh bien, il les avait oubliés depuis le temps. C'est assez drôle, quand on sait que finalement, ces manuscrits seront trouvés 17 ans plus tard, et auront été répertoriés par les biographes, sous l'appellation des « Cahiers de Douai » ou « Recoil de Meuny » pour les plus cultivés d'entre vous. Voilà comment est né ce recueil de poèmes, que vous avez étudié au lycée. C'est le recueil de ses meilleurs poèmes écrits à l'âge de 15 ans, par lequel il développe son originalité déjà bien marquée. Vous pouvez donc y trouver « Ophélie, à la musique, le mal, le dormeur du val, ma bohème, entre autres. » Il cherche à dépasser ses influences en développant sa propre patte, sa propre vision du monde qui l'entoure. À ce propos, il déclare que le poète doit se faire voyant, c'est-à-dire chercher à décrire l'inconnu au-delà de nos sens habituels. Vous l'aurez compris, désormais, son idée, c'est de se droguer, afin de percevoir la réalité du monde qui l'entoure d'un autre pays. Ces différentes fugues démontrent son besoin de rester en mouvement, devenant ainsi le poète vagabond en coup de foudre perpétuel avec la bohème. Et Rimbaud, c'est aussi Rimbaud-Verlaine, un duo, un couple, qui une fois formé, va faire du dégueu dans le milieu parisien. À 17 ans, Rimbaud écrit à plusieurs poètes, dans l'idée d'enfin quitter Charleville. Et Paul Verlaine va lui répondre. Il va même l'inviter en lui écrivant « Venez, chère grande âme, on vous appelle, on vous attend. » Il va le recevoir chez lui et ce sont alors deux poètes, deux très grands poètes de la littérature française qui vont se mettre à travailler ensemble. Ce qui est du jamais vu dans l'histoire de la littérature française. Verlaine est le premier, finalement, à Paris à reconnaître le génie de Rimbaud. Et il décide donc de le présenter à ses pères plus âgées au dîner des vilains bonshommes le 30 septembre 1871. Le 20 octobre suivant, Rimbaud a tout juste 17 ans. Je le rappelle pour que vous vous rendiez compte de la suite. Donc, il a 17 ans et au dîner des vilains bonshommes, il lit ses œuvres récentes dont un poème, « Le bateau ivre ». Et tous les experts s'accordent à dire qu'il y a eu pire comme départ pour un début. Rimbaud vient de mettre en déroute les plus grands poètes de son temps par cette œuvre qui est alors un ovni dans la littérature. De ce fait, ses pères l'invitent, tour à tour à ce qu'ils logent chez eux. Mais Rimbaud est exécrable et finit par se faire détester par le milieu parisien. Il est invité chez un collègue poète, il détruit son manuscrit. Il l'accueillit dans une chambre d'hôtel, il pisse du haut de l'immeuble dans la ruelle, en étant évidemment à poil. Sinon, ça ne marque pas assez les esprits. Une critique comme un malpoli un de ses pères à dîner, qui amènera ce dernier à refuser de venir au dîner, si Rimbaud s'y trouve aussi. L'ado-là, il prend un peu trop la conf. Il devient un thug. T'es un fou, mec. Rimbaud se fait une image détestable et rien ne s'arrange lorsque l'absinthe, une drogue, arrive à Paris, qui va l'entraîner dans l'alcool et l'amènera se retrouver dans un bar à 7h du matin, ivrement. Le jeune de 17 ans devient une rockstar détestable avant l'heure. En ces temps complexes, début novembre 1871, Verlaine et Rimbaud se mettent à écrire l'album Zutik, rédigeant entre autres le sonnet du trou du cul. Puis, ils posent tous les deux pour Henri Fantin Latour, qui peint alors son tableau un coin de table, sur lequel vous pouvez observer Verlaine Sou, Rimbaud Boudin et les autres hommes semblant quelque peu agacés. Et, c'est encore une fois pour la petite info, mais si vous regardez bien le tableau, et que vous vous y connaissez un petit peu en composition, justement, vous vous rendrez compte de l'asymétrie que provoquent les fleurs sur la droite. En réalité, les fleurs n'étaient pas censées être là. Les fleurs n'étaient pas prévues à l'origine. Et c'est justement l'absence de ce confrère, critiqué par Rimbaud, qui a obligé Fantin Latour à dessiner des fleurs à sa place. Voilà ! Entre amour et emprise, la vie de Verlaine vole en éclairs. Car il faut bien se dire que Verlaine est soumis à Rimbaud. A partir de maintenant, il est tellement épris de ce jeune homme de 17 ans qu'il accepte que ce dernier lui fasse des caprices. Il en devient même masochiste. C'est-à-dire que Rimbaud taille les poignées de Verlaine et lui ne dit rien. Il est aveuglé par son amour pour Rimbaud. Il est addict à lui comme on est dépendant d'une drogue. Et ce genre d'amour rend stupide. Verlaine sait, à conscience, qu'Arthur détruit sa vie. Il le sait, mais il y va quand même. Et cette décision va être dévastatrice pour les deux hommes. Mathilde, la femme jusqu'ici de Verlaine, et la mère de son enfant, rompe alors avec lui et demande le divorce. Elle gardera pas mal de biens, mais surtout, la chose la plus précieuse évidemment, son enfant. Verlaine, lui, rejoint définitivement Rimbaud pour une liaison amoureuse agitée. Pendant dix mois, de juillet 1972 à juin 1973, ils vivront à Londres. Et là, vous me demanderez à juste titre, comment ils font pour vivre à ce moment-là ? Car ok, quand ils étaient à Paris, ils étaient connus, ils pouvaient se faire un peu d'argent. Mais là, ils sont à Londres. Donc comment ça marche ? Ils nous proposent des cours de français pour vivre. Voilà, c'est tout. Tout simplement. Mais évidemment, vous l'aurez sans doute compris, ce couple ne va pas bien se finir. Rimbaud se rend compte petit à petit, que ce sur quoi ils ont basé leur amour n'est pas vrai. Ils n'ont pas le même caractère, ça ne marche pas. Ça ne marche tout simplement plus. Et Verlaine s'en rend compte lui aussi de son côté. Et c'est là que nous en arrivons à cette fameuse affaire du drame de Bruxelles. en juin 1973. Et là, je me permets de mettre un avertissement. Par la suite, des idées de suicide vont être évoquées. Racontez. Donc si vous êtes une âme sensible, je vous en prie, abstenez-vous. Et si vous n'avez tout simplement pas envie d'entendre ça, checkez le timecode et allez au chapitre suivant. Ne vous inquiétez pas, cela ne vous gênera pas pour l'histoire. Je ferai un mini résumé d'une phrase pour la situation. Les deux amants sont alors à Londres. Mais Verlaine quitte brusquement Rimbaud le 3 juillet, affirmant vouloir rejoindre sa femme et y hantait de se tirer une balle. S'il ne l'accepte pas. Ce n'est que le début, mais vous commencez à voir la couleur. Ils retournent donc à Bruxelles et résident alors dans un hôtel. Il écrit à sa mère lui demandant de l'enjoindre et à Rimbaud. Verlaine est alors en grosse dépression. Il se rend compte de la situation et il peut en finir à tout moment. Rimbaud le rejoint le 8 juillet, persuadé que Verlaine n'aura pas le courage de mettre fin à ses jours. Le 10 juillet 1873, au matin, Verlaine est ivre. Rimbaud est dans la chambre d'hôtel. Verlaine sort, se rentant dans la ganerie de la reine, pour y acheter la future arme du crime. Est-ce pour mettre fin à ses jours comme il le dit depuis quelques jours déjà ? Est-ce pour faire disparaître Rimbaud, dont il a enfin conscience qu'il a détruit sa vie ? Lui-même, n'en sait probablement encore rien. Il rejoint Rimbaud à l'hôtel. Ils sont tous les deux pour se remettre à boire, ensemble, dans une nième beuvrée. Rimbaud brisa alors Verlaine, en lui annonçant son ambition de le quitter pour retourner à Paris. Tous les deux rentrent alors à l'hôtel. Rimbaud s'allonge sur son nom et Verlaine rentre alors dans la chambre, la bloque, s'assit. L'histoire son revolver et tirent deux coups. L'une se loge dans le parquet, l'autre dans le poignet de Rimbaud. Rien de trop grave, Verlaine et sa mère emmènent Rimbaud à l'hôpital, afin de le faire soigner. Rimbaud s'en tire d'affaire, mais le soir même, Verlaine menace à nouveau Rimbaud. Cette fois, Verlaine est arrêtée. Des poèmes racontant de manière très explicite les relations sexuelles homosexuelles deviennent des preuves accablantes à l'encontre de Verlaine, qui sera accusé, si à constance aggravée, et finalement condamné, en août 1873, à deux ans de prison. Verlaine derrière les barreaux, Rimbaud rentre alors à Charleville, plus précisément à Roche, dans la ferme familiale. Il s'enferme alors dans le grenier, et se met à écrire Une saison en enfer. Pour comprendre le chef d'oeuvre, qu'est Une saison en enfer, il faut bien avoir en tête le contexte de tout ce qui vient de se produire. Rimbaud se sent probablement coupable de tout ça. C'est le bordel dans sa vie. Il est complètement perdu, et donc il ressent le besoin d'extérioriser sa douleur, de se libérer de cette souffrance, qui le met au plus mal. Et le meilleur moyen qu'il connaisse pour ça, c'est l'écriture. Il se plonge alors entièrement dans la création. Ce recueil a pour particularité d'être le seul de sa vie de poète. dont Rimbaud a lui-même géré la publication. Ce recueil est une succession de prose où il retrace, à sa manière, cette période qu'il vient de vivre. De septembre 1871 à juillet 1873, durant laquelle il aura finalement frôlé la mort. Il datera lui-même ce texte en fin de manuscrit, en écrivant avril-août 1873, et je vous propose de le parcourir un peu. Dans Mauvais Sangre, il refuse les valeurs de la société. Il se dit marqué par son éradité qui l'écarte de la voie menant au bonheur, référence à son homosexualité, dont il n'était pas fier. Et attention, aucun juge. L'écriture du recueil est sans cesse traversée par de multiples voies intérieures, qu'il mènera au texte d'Elie, point culminant du recueil, dans lequel il insinue son échec amoureux, mais également son échec de voyant. Par cette phrase, l'amour est un réinventé, on le sait. Ce recueil, une saison en enfer, sera l'ultime pierre de ce magnifique édifice qu'Arthur Rimbaud pour la littérature française. C'est avec ses derniers poèmes, teinté d'une douleur accablante, mais néanmoins sur le papier, d'une poésie somptueuse. qu'Arthur Rimbaud, le génie insolent, le sale gosse, abandonne l'écriture et décide de disparaître. A 20 ans, Rimbaud avait dit tout ce qu'il voulait dire. Il avait été au bout. Alors, il a décidé de partir. Et là, vous allez me dire, partir très bien, mais pour faire quoi ? Alors, je vais venir dans quelques secondes. Mais avant, j'aimerais revenir sur un dernier recueil, celui des Illuminations. Car certes, ce recueil n'est pas signé Rimbaud, mais il est question de Rimbaud. Et rien que ce titre, des Illuminations, peut clôturer finalement à merveille, voire même résumer ce qu'a été Rimbaud pour la poésie. Et ce recueil, comme je viens de vous le dire, n'est pas signé Rimbaud. Mais Verlaine a tout de même tenu à ce que ses poèmes soient reconnus comme étant de Rimbaud. Il ne reste des zones d'ombre sur ce que Verlaine a appelé de superbes fragments et qui ont finalement été édités sous le titre des Illuminations. Ce texte a été composé entre 1872 et 1875, donc pile lors de l'emprisonnement de Verlaine, selon son propre récit. Mais il n'y a pas de manuscrit proprement dit, uniquement des petites feuilles détachées, sans ordre précis. L'oeuvre est mystérieuse jusqu'à son nom. Illumination est en réalité à l'origine Illumination Painted Plate, oui de l'anglais, qui signifie littéralement Illumination, gravure colorée. D'ailleurs, ce titre d'illumination demeure une énigme, puisqu'il n'est jamais apparu sous la plume de Rimbaud, uniquement sous celle de Verlaine. Mais en réalité, la période d'écriture supposée du recueil est fausse. Au lieu d'être écrit avant une saison en enfer, comme en témoignait Isabelle Rimbaud, sa sœur, qui voulait faire passer ce dernier recueil en testament littéraire d'un frère répudiant ses égarements et s'indignant de ses échecs, ce qui, là-dessus, n'est pas faux. Il n'est en revanche pas vrai qu'Illumination a été écrit avant. En réalité, ce recueil a été écrit après. Voilà, maintenant que ce petit mystère des Illuminations est résolue. Revenons à notre Arthur. Donc, à 20 ans, dans un beau estime qu'il a dit tout ce qu'il avait à dire, tout ça sur le papier, alors maintenant, il se dit je pars. Donc là, on y revient, partir, très bien, mais où ? Pour faire quoi ? Je ne sais pas encore, mais je pars. Voilà, je fais ce que j'avais à faire, maintenant, je me barre. et là, moi, je vais vous dire, je connaissais son histoire jusqu'ici, mais ce que je me apprête à vous raconter, ou plutôt à vous résumer, je ne le savais pas et je ne m'y attendais pas. Et je ferai justement une petite précision par rapport à ça, au fait que je vais vous résumer à partir de maintenant sa vie, car je ne pourrais absolument pas tout traiter de cette partie de son histoire, tellement il y aurait à raconter. Et honnêtement, tout n'est pas forcément intéressant. Donc au pire, si vous y tenez vraiment, Wikipédia est là, mais pour les grandes lignes, les voici. Donc pour la seconde partie de sa vie, Arthur un peu change tout. Et pour ça, il prend sa valise et peut refaire le tour du monde. Et finalement, c'est à l'autre bout du monde, en Ethiopie, qu'il pose sa valise. Durant trois ans, ces trois années vont le métamorphoser. Et en voici la preuve. Un portrait, le premier depuis la photo de Carja. Nous sommes en 1883. Rimbaud a 29 ans. Et oui, car Rimbaud, après la poésie, c'est désormais mis à la photographie. Mais comment vous dire, c'est pas non plus des photos transcendantes où on peut se dire « Ah ouais, pas mal ! » Non. Il était mauvais en photo. Parce qu'à l'époque, faire des photos était évidemment plus compliqué qu'aujourd'hui. Et donc lui, il a essayé. Il en a fait deux, trois. Mais il le reconnaît lui-même qu'il était mauvais. Il n'arrivait pas à correctement faire une photo avec tous les produits qu'il fallait. Il n'arrivait pas à laver ses épreuves. Bref. Rien n'allait. Et donc aujourd'hui, ses photos ont très mal vieilli. Donc, il s'était mis à la photo pour gagner de l'argent. Comme toujours. Mais malheureusement, ça ne marche pas. Et au bout d'un moment, il en a marre. Il se lasse de la photo. Alors, il veut faire autre chose. Et donc, il se dit « Qu'est-ce que je peux faire ? » « Je peux vendre des armes. » Vous êtes un peu surpris. Déjà, on apprend qu'il a fait de la photo. Là, on apprend qu'il a vendu des armes. Euh... D'ailleurs, en réalité, il a plutôt essayé de vendre des armes. Car ça non plus, ça ne marche pas. Il traîne dans toutes sortes de business, tous dans l'objectif de gagner sa vie. Mais au bout d'un moment, il est l'heure de rentrer. Du grand départ. En 1891, il commence à avoir des douleurs au genou. En fait, il développe un cancer du genou. Et à l'époque, il n'y a pas beaucoup de morphine. Donc la douleur le prend et c'est terrible. Donc il est au fin fond du désert, il a mal terriblement et donc on lui dit de retourner en France. Il rentre donc en France, par Marseille, le 20 mai 1991. Et il écrira « Me trouvant par trop faible à l'arrivée ici et saisi par le froid, j'ai entré ici à l'hôpital de la Conception. Je suis très mal. Très mal. Je suis réduit à l'état de squelette par cette maladie de ma jambe droite qui est devenue à présent énorme. Les médecins lui diagnostiquent un néoplasme de la cuisse. Et le 22, on lui annonce qu'ils vont devoir l'amputer. Après l'opération, la cicatrisation est en faite. Il s'exerce à se déplacer avec des béquilles attendant sa jambe de bois. Il finit par l'avoir, sa jambe de bois, mais il ne s'habitue pas bien. Il finit par se blesser lentement les bras et sa jambe valide. ça devient vraiment difficile rien que de se déplacer avec ce qu'il lui reste de son corps. Le 23 juillet, il sort enfin de l'hôpital et se fait conduire à la ferme familiale. Il est pris d'insomnie, de manque d'appétit, en plus des douleurs à son corps dues à ses béquilles. Finalement, son cancer progresse terriblement et il finit par mourir le mardi 10 novembre 1891. Il sera enterré à Charleville et depuis sa mort, des milliers de gens sont d'ores et déjà venus près de la tombe du génie lui rendant hommage. Parmi eux, des stars comme Patty Smith, chanteuse rock américaine, mais également des gens lambda comme vous et moi qui viennent se recueillir près de la pierre tombale ou viennent simplement déposer des lettres destinées au défunt à un beau. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à aller refuiter votre vieux livre de cours sur les cahiers de Douai. Ça pourra peut-être vous rappeler des choses, des bons souvenirs, à découvrir ou redécouvrir ses poèmes, car rappelons-le une dernière fois, Merturimbo s'est parmi les plus beaux poèmes de son époque, si ce n'est les plus beaux. Ça a été une révolution littéraire, le pionnier d'un nouveau genre qu'est le symbolisme, il a vécu comme une rockstar avant l'heure et cela a à peine 17 piches. Retenons bien que Rimbaud a eu son impogée incroyable de ses 15 à ses 20 ans. En 5 ans, il a plié le game et c'était qu'un ado quoi. Ce jeune-là était une masterclass, même s'il pouvait aussi être un tog et c'est pour ça que j'aime autant cette histoire et que ça me tenait à cœur de vous la raconter. Vraiment, il y a très peu d'artistes qui m'aient vraiment marqué, que ce soit par leur œuvre ou leur histoire, qui aient réussi à attirer mon attention. Mais Rimbaud est l'un de ses rares artistes à l'avoir fait et quand on revient sur son histoire, on comprend assez facilement pourquoi il fascine autant. Rimbaud a fasciné et fascine toujours autant aujourd'hui. Son œuvre extraordinaire à traverser des siècles et teinté de mystère, elle est l'héritage d'une légende, elle-même à la hauteur de la vie de l'artiste. Sur ce, je vous laisse avec ces quelques verres d'Arthur Rimbaud. Ciao les amis, c'était bon, et je vous dis la bise. Mais vrai, j'ai trop pleuré, les aubes sont navrantes, toute lune est atroce, tout soleil amer. L'acramour m'a gonflé de torpeurs enivrantes, ô que ma quille éclate, ô que j'aille à la mer. Sous-titrage Société Radio-Canada